Merci d'être là. C'est vrai que c'est une première édition, donc ce n'est pas facile de se lancer. On a lancé ça un peu avant l'été, donc c'est toujours le grand pari de savoir qui sera là à la entrée. Et pour ma part, je connais pas mal de têtes, mais pas toutes. Je m'appelle Nicolas Hachemmette, je suis indépendant. Je travaille plutôt sur des problématiques DevOps, SRE, automatisation, tout ça. Et j'utilise Influx depuis 2014-2015. Et c'est dans ce cadre-là, j'ai fait quelques conférences en 2017-2018, à Brest Camp, Codeur en scène, tout ça. Et c'est dans ce cadre-là que j'étais nommé Influx Ace France. Donc les Influx Ace, c'est un programme qui a été lancé par Influx Data, donc la boîte qui est derrière Influx DB, pour récompenser des contributeurs de la communauté. Et du coup, dans ce cadre-là, j'organise ce meetup. Donc il y en a des Influx Ace un peu partout dans le monde. Enfin là, il y a surtout dans le cadre des Influx Days à Londres, c'était Belgique, Luxembourg, France. Et j'en oublie un, je ne sais plus. Donc l'objectif du meetup, au départ, le meetup pour Influx Data, c'était très gêné, très ouvert sur la communauté time series. Donc ce n'est pas un meetup pour présenter que les produits Influx Data, ce n'est pas le but, c'est vraiment de travailler sur les séries temporelles. Et c'est vrai que j'ai choisi en plus de rajouter un petit focus sur la communauté française. C'est pour ça qu'on commence aujourd'hui par les gens de chez Warp10. Et essayer de faire des choses un peu plus structurées que juste. Des choses qu'on a déjà eues. Il y a eu pas mal de meetups qui ont été très orientés produits, du style Prométhius ou d'autres, et qui à la fin sont un peu essoufflés. Là, le but, c'est d'essayer de faire plus large, de présenter aussi bien les produits, les plateformes, des usages, et aussi des usages avancés. Donc c'est un peu le but d'aujourd'hui. Et voilà pour ça qu'aujourd'hui, on a une première présentation sur Warp10, sur la plateforme, et un usage plus avancé autour du machine learning, sur les séries temporelles. Le meetup, le but, c'est aussi de le faire grandir. J'ai fait un petit sondage avant l'été. Donc si vous voulez nous faire part de vos attentes, de ce que vous voulez voir, si vous voulez être sur Paris, en région, et ainsi de suite, dites-le nous, et puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Donc il y a un formulaire, sinon vous pouvez venir me voir après. Comme vous voulez. Rapidement, il y a aussi des gens du Big Data Hebdo qui sont là aujourd'hui. Donc c'est un podcast sur tout ce qui est Big Data. Donc vous avez tous les liens pour les écouter. On parle pas mal de séries temporelles dessus. Donc vous pouvez suivre le podcast dans vos applis favorites et nous rejoindre sur Slack si vous le souhaitez. Ah, ben, bon, c'est raté. Donc, Influx Data a sorti sa plateforme Intux Cloud 2.0 cet été. Il vient de sortir depuis hier la version disponible sur la zone de Francfort, donc chez Berger, chez AWS. Donc il y a un free plan qui vous permet de tester pas mal de choses. Et après, c'est un paiement à l'usage. Donc je vous invite à aller voir pour les infos. Bon, je vais rapidement, je vais continuer comme ça. Tout l'aspect logistique. Les prochains meetups, l'idée, c'est d'en faire un début novembre et 1 mi-décembre. Il y a des gens de chez Redis Labs qui ont proposé de présenter leur module time series. Les gens de Influx peuvent présenter finalement leur plateforme aussi. Si vous avez donc des idées de contenu, de produit, ainsi de suite, ben venez me voir. Si vous voulez héberger le meetup, pareil. Et puis, voilà. Et tous vos retours sont les mêmes. Donc sans plus attendre, je vais prédécer Mathias présenter Warp10, nom de la société Scenics. Formidable. Alors, bonjour à tous. Comme l'a dit Nicolas, moi je suis Mathias Herbert. Je suis le co-fondateur et le CTO d'une société qui s'appelle Sense et qui est l'éditeur logiciel d'une plateforme dénommée Warp10 qui est dédiée aux séries temporelles et même aux séries spatio-temporelles dans notre cas. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. Les séries temporelles, je vais quand même rapidement revenir dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit de plus en plus de mentions de séries temporelles quand on voit des systèmes qui parlent de data ? Eh bien, tout simplement parce que les séries temporelles, elles ont pour premier objectif de capturer le changement, c'est-à-dire de vous permettre de voir des évolutions d'un certain nombre de systèmes, que ce soit des systèmes industriels, des systèmes informatiques. Elles vous permettent de passer d'un état qui est plutôt une photographie à un état qui est plutôt un film et qui vous permet de voir un peu comment vos systèmes vivent. Donc, les séries temporelles vont permettre à la fois de comprendre le passé mais aussi de prédire l'avenir avec des sujets typiquement en vogue dans le monde industriel comme la maintenance prédictive pour lesquelles il y a énormément d'engouement, même si on est au tout début de ce genre d'applications. Mais néanmoins, elles sont présentes et de plus en plus présentes. Donc, les séries temporelles, il faut les voir comme étant le moyen technique de faire le lien entre le monde réel et ce qu'on appelle le jumeau numérique du monde réel, c'est-à-dire une représentation souvent numérique ou en tout cas informatique d'un certain nombre de systèmes physiques. Que ce soit, encore une fois, des machines, des véhicules, des avions, des bateaux, des automobiles, peu importe. Donc, les séries temporelles, on peut vraiment dire aujourd'hui qu'elles sont un peu en train de se répandre dans tous les pans de la data, de l'endroit où on utilise des data. Et on va voir que ça a des impacts assez conséquents sur un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce que c'est fondamentalement qu'une série temporelle ? C'est très simple. Vous allez avoir une quantité que vous allez mesurer, par exemple, issue d'un capteur physique qui va mesurer la température, comme sur ce schéma-là. Et vous allez prendre des mesures de temps en temps. Alors, ce de temps en temps peut être régulier, mais il peut aussi être complètement irrégulier et opportuniste. Mais vous allez conserver ces valeurs. Et c'est là qu'est l'importance. C'est là que vous commencez à créer des séries temporelles. Vous allez conserver ces valeurs. Et vous allez avoir une séquence de mesures indexée par le temps qui est ce qu'on appelle une série temporelle, ou une série chronologique, ou une séquence chronologique en fonction de l'industrie dans laquelle vous évoluez. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la notion de temps, finalement, ce n'est pas celle-là qui est réellement importante. Pourquoi ? Parce que ce qui va être important, et notamment dans les outils et les contraintes que ça va apporter sur les outils, c'est la notion de séquence. C'est-à-dire qu'on s'intéresse non pas à des valeurs prises individuellement, mais vraiment à des séquences de valeurs. Et on va avoir une approche algorithmique, notamment, qui va se focaliser sur le traitement de ces séquences. Donc, la notion de temps, elle est finalement bien qu'une illusion. Et elle n'est là que pour insuffer la notion de séquence qui va nous intéresser. Alors, des séries temporelles, aujourd'hui, on en trouve dans tout un tas de secteurs. L'énergie, bien évidemment. Alors, il y a beaucoup de secteurs industriels qui, depuis très longtemps, ont eu cette démarche de collecter des choses. Je pense que si on vous demande de dessiner un poste de contrôle de centrale nucléaire, vous allez tous faire des cadrans avec des aiguilles et des trucs et des lumières rouges. Pourquoi ? Parce qu'il y a des capteurs, quelque part, qui mesurent quelque chose, qui mesurent quelque chose d'important pour le métier industriel. Et la série temporelle ou les séries temporelles associées à ces métiers-là arrivent quand on commence à conserver ces mesures. C'est-à-dire qu'on peut être l'œil rivé sur un cadran. La série temporelle va venir quand on commence à noter sur un cahier les différentes valeurs qu'a pris ce cadran. Donc, on va en trouver dans des secteurs industriels, dans l'énergie, dans l'aéronautique, dans l'industrie, alors qu'on appelle aujourd'hui industrie 4.0, qui est un terme amené par l'Allemagne, pour justement dire qu'il y a une partie numérique très forte dans ces domaines industriels, notamment avec la collecte de données de type données de capteurs, de type séries temporelles. Mais on va en trouver aussi dans le domaine du mobile, dans les télécoms, dans l'agriculture, dans la défense, dans la sécurité, dans la smart city, dans l'assurance, dans tout un tas de secteurs dans lesquels cette notion de changement, d'évolution d'un certain nombre de grandeurs a une importance. Alors, on en vient à ce qui nous intéresse dans ces meet-ups que vient d'initier Nicolas, c'est pourquoi est-ce qu'il faut des outils spécifiques ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre les outils qu'on a l'habitude d'utiliser pour tout un tas d'autres types de données et les appliquer à ces données que sont les séries temporelles ? Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que ces données sont différentes par nature. Elles sont différentes par nature parce que vous allez vouloir les requêter de façon un peu particulière, de façon différente, même au sein du monde de la time series. Vous allez vouloir éventuellement prendre des choses très récentes, c'est-à-dire voir ce qui s'est passé dans les dernières heures, dans les dernières 24 heures, mais aussi potentiellement vouloir aller chercher des historiques très profonds. Et on a des séries temporelles qui vont très, très loin. Alors, nous, on est à Brest, on a le service hédographique de la marine qui mesure la marée depuis plus de 300 ans. Donc, ils ont des séries temporelles qui ont plus de 300 ans. Mais vraiment, ce n'est pas de la simulation, c'est vraiment des mesures qui sont faites sur des marées graphes. C'est sans doute parmi les séries temporelles les plus profondes qui existent et qui n'ont pas été synthétisées. On a un flux de production qui est vraiment massif. Pourquoi ? Alors, j'aime bien prendre la comparaison du monde bancaire. Moi, j'ai passé 15 ans dans la banque et on considérait qu'un client actif dans une banque, c'est à peu près 2500 opérations par an. Donc, vous avez des humains, un peu moins de 10 milliards d'humains sur Terre. Vous imaginez qu'un client actif, c'est 2500 opérations bancaires par an. En supposant que tous les humains de la Terre aient effectivement des activités bancaires et que vous n'ayez qu'une seule banque, ça vous fait 2500 fois 10 milliards, ça vous fait 25 000 milliards d'opérations. D'accord ? C'est gros, mais finalement, à l'échelle de la planète, ce n'est pas forcément énorme. Vous prenez maintenant un système industriel qui fait de l'analyse acoustique et vous avez 24 heures sur 24 des capteurs à 2 MHz. Donc, ça fait 2 millions de mesures par seconde, 24 heures sur 24 par capteur. Je vous laisse faire le calcul, mais vous voyez que ça n'a rien à voir. Et donc, vous ne pouvez pas gérer les données produites par ce type de producteurs, par des capteurs, de la même façon que vous gérez des données produites par des humains ou par l'interaction d'humains avec des systèmes. Donc, ça, c'est le premier point. C'est que le flux que vous allez devoir traiter est important. Et le deuxième point non négligeable, c'est que pour donner du sens à ces données produites par des systèmes, il faut conserver ces données dans le temps et avoir des historiques qui sont très profonds. Donc, vous imaginez cette captation à 2 MHz de données acoustiques, 24 heures sur 24, et vous les historisez sur 2, 3, 10 ans. Et ça vous donne quelque chose de vraiment très compliqué. Le pattern d'accès aux données, je l'ai dit, il est assez spécifique aussi. C'est-à-dire que vous voulez accéder à des données récentes, potentiellement des données très profondes, qui sont très loin dans le passé, éventuellement sur des profondeurs très longues. C'est-à-dire pas seulement aller très loin dans le passé et prendre une heure il y a très longtemps, mais potentiellement prendre 10 ans d'historique et commencer à manipuler ça. Et les manipulations que vous allez vouloir faire ne sont pas du slice and die. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de prendre de la donnée marketing et de faire des agrégations basiques. Vous allez prendre votre donnée acoustique de 2 MHz et vous allez calculer les transformés de Fourier toutes les secondes pour extraire les harmoniques qui vont bien et détecter des phénomènes vibratoires ou des phénomènes de craquement sur un processus industriel. Et c'est ça qui va vous intéresser. Donc, ce que vous allez faire va être nécessairement plus complexe que ce que vous avez l'habitude de faire sur des données autres. Sur des données marketing, des données web, des données de monitoring. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faut des outils qui sont adaptés à cette typologie de données. Et donc, notre réponse à cette problématique, c'est d'avoir écrit une solution qui s'appelle Warp10 qui est dédiée à la fois au stockage, à l'analyse et à la visualisation de données de type time series qu'on appelle aussi des données issues d'une machine. Pourquoi ? Parce qu'on les oppose aux données issues des humains. Les humains, finalement, les humains dorment principalement. C'est un peu comme les chats. Donc, ils ne produisent pas beaucoup de données. Warp10 a une particularité. Alors, une particularité commune à d'autres solutions d'analyse de séries temporelles, mais c'est qu'on est entièrement open source. Donc, ça vous permet de repartir d'ici ou même pendant le meetup si vous voulez d'installer la solution et de commencer à jouer avec. Alors, au cœur de Warp10, on a un modèle de données qu'on appelle non pas des séries temporelles, mais les séries spatio-temporelles. Pourquoi ? Parce qu'on s'est intéressé à tout un tas de use cases au début de notre aventure, qui étaient des use cases dans lesquelles les capteurs qui nous intéressaient bougeaient. Et on avait besoin de prendre en considération non seulement la séquence de mesure issue de ce capteur, mais également la position du capteur au moment de la mesure. Et donc, on a créé un modèle de données qui est une fusion entre la série temporelle classique qu'on a l'habitude de concevoir, la séquence de mesure espacée dans le temps, et la position du capteur au moment de la mesure. Et on n'en a fait qu'une seule structure de données. Donc, ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que ça permet de simplifier un certain nombre de calculs. Et si vous tombez sur une solution hébergée de Warp10, vous allez tomber dans finalement quelque chose qui va être moins coûteux puisque au lieu d'avoir quatre séries comptabilisées pour la valeur, la latitude, la longitude et l'élévation, vous n'en aurez qu'une puisque ce sont des séries spatio-temporelles. Alors, il faut voir ce modèle comme des conteneurs dans lesquels on va déverser des mesures. Donc, des conteneurs identifiés par ce qu'on appelle des métadonnées. Chez Warp10, c'est une classe qui est le type de choses qu'on va mesurer dans une série spatio-temporelle et un ensemble de clés-valeurs qu'on appelle des labels. Dans d'autres environnements, on va avoir une terminologie qui va appeler ça des tags ou des attributs. Ça dépend un peu. Chez nous, ça s'appelle des labels. C'est comme ça. On revendique la paternité puisque ça fait six ans qu'on appelle ça des labels. On ne va pas changer du jour au lendemain. Classe et labels vont identifier une série spatio-temporelle. On a un autre jeu de clés-valeurs qu'on appelle des attributs qui vont pouvoir bouger. C'est-à-dire que si vous changez une valeur de label, vous ne référencez plus le même conteneur dans lequel vous allez déverser des données. Si au contraire, vous vous intéressez aux attributs, vous pouvez les faire évoluer dans le temps. C'est une caractéristique intéressante que vous n'allez pas retrouver dans d'autres solutions et qui vous permet de gérer des choses comme le cycle de vie de vos données, par exemple, en marquant des séries comme devant attirer l'attention d'un script particulier, par exemple, pour résoudre un problème qui peut être arrivé sur des machines. Au sein de ces conteneurs, on va déverser des mesures, qu'on appelle les data points, qui sont à minima un timestamp et une valeur. Et si vous disposez de la position, donc latitude, longitude, élévation, on va pouvoir augmenter ce timestamp et cette valeur de ces informations de localisation. Alors, Warp10 vient en plusieurs versions. Alors, on a commencé historiquement, c'est un peu comme ça qu'on se fait mal et qu'on apprend, on a commencé historiquement par la version distribuée, ce qui veut dire que quand on développait, il fallait systématiquement avoir un cluster à deux, ce qui était un peu compliqué. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, ce serait peut-être mieux si on avait une version un peu plus light pour que l'on puisse faire des développements et puis après, passer sur la version clusterisée. Donc, on a une version de Warp10 qui s'appelle une version stand-alone qui est un exécutable tout simple. un jar, c'est écrit en Java, enfin, on cible la JVM. Donc, un jar que vous allez pouvoir exécuter et qui va lancer Warp10 et l'intégralité des fonctionnalités à la fois la partie stockage et la partie analytics qu'on va décrire tout à l'heure. Cette version stand-alone, on peut la déployer sur un serveur, on peut la déployer sur un laptop, on peut la déployer sur un Raspberry Pi, ça tourne sur un Raspberry Pi zéro sans aucun problème avec des performances dont Pierre pourra vous parler si vous voulez, mais sur un Raspberry Pi monosread, on doit pouvoir ingérer quelque chose comme 10 000, 15 000 mesures par seconde, donc c'est quand même tout à fait honorable avec une possibilité soit de stocker les données sur un stockage persistant, donc soit un disque dur classique, soit du SSD, soit des SD card dans le cas de choses embarquées, ou bien de stocker des données in-memory pour avoir des choses excessivement rapides en temps d'accès, mais pas persistantes à l'arrêt de la machine. Donc ça, c'est vraiment la brique de base initiale de Word 10. On a après des possibilités de faire travailler plusieurs versions standalone ensemble avec un mécanisme de réplication qui s'appelle DataLog, qui va permettre de bouger les données. Alors, on est en multimètre, on n'a pas de notion de maître esclave avec quelqu'un qui serait pilote de tout ça. On a la possibilité de faire des réplications avec une gestion des cycles et une limitation des problèmes en cas de recopie circulaire. On a la possibilité de faire du DataLog avec du sharding pour pouvoir monter un peu en charge les versions standalone. Bien évidemment, on pourrait faire du sharding et de la réplication classique de chacune des shards derrière. C'est aussi des possibilités qu'on a. Et quand on va arriver à la limite de cette scalabilité de la version standalone, on va pouvoir passer sur une version distribuée qui, elle, fait appel à des composants qu'on connaît bien dans le monde du big data que sont Kafka pour la partie plus de messages et HBase pour la partie stockage. Donc, on va avoir dans la version distribuée un ensemble de démons. Alors, vous voyez qu'il y a deux grilles différentes dans chacun des carrés orange. C'est pour signifier qu'on peut scaler la chose de façon horizontale sur chacune des fonctions. Donc, on va avoir un étage d'entrée qu'on appelle ingress qui va pousser les données dans Kafka. Ces données dans Kafka seront consommées à la fois par un étage qu'on appelle directory qui est un index des métadonnées qui permettent d'identifier les séries, les capteurs. un ensemble qui s'appelle Store qui va consommer les données à proprement parler et les stocker dans HBase. Et de l'autre côté, en sortie de Warp10, on a un étage qui s'appelle YS qui va permettre d'exécuter des jobs d'analytics et qui va parler à la fois à directory pour identifier les séries à accéder et à HBase pour récupérer les données à proprement parler. Donc, ça, c'est la version distribuée dès lors que vous allez atteindre des niveaux qui sont en dehors de ce qui est capable de gérer une standalone, même une standalone chardée ou avec de la réplication. Alors, le premier composant de cette offre Warp10, c'est bien évidemment une TSDB ou une GEO-TSDB même dans notre cas puisqu'il y a la partie localisation qui est importante à prendre en compte. On a une interaction très simple avec cette partie stockage puisque c'est du HTTP et un format texte pour l'entrée. On a une capacité à ingérer et à relire des données en flux très très longs, c'est-à-dire qu'on ne bufferise absolument rien ni en lecture ni en écriture. Donc, vous pouvez pousser des historiques de 10 milliards de mesures si vous voulez et vous pouvez récupérer 25 milliards de mesures si vous voulez à partir du moment où vous êtes capable de stocker le fichier. Nous, on va pouvoir le produire et Warp10 va très gentiment vous restituer les données que vous avez poussées. On a un point d'entrée qui est basé sur des websockets à la fois pour l'entrée et pour la sortie. C'est-à-dire qu'on a un mécanisme de publish-subscribe qui est intégré à Warp10. Vous pouvez vous abonner à un flux de série et récupérer les données brutes qui arrivent sur ces séries-là. On a un contrôle très fin de qui a accès à quoi grâce à des jetons cryptographiques. On a des jetons qui vont permettre d'identifier finalement les conteneurs que j'ai évoquées tout à l'heure les GeoTime Series dans lesquelles vous avez le droit d'écrire ou auxquelles vous avez le droit d'accéder en lecture. Ces jetons vont aussi être porteurs d'un certain nombre d'attributs qui vont pouvoir contrôler certains paramètres de ces écritures et de ces lectures. Parmi ces paramètres, il y a des paramètres qui sont excessivement importants dans le monde industriel qui sont des paramètres qui vous permettent de bloquer les écritures trop loin dans le passé ou trop loin dans le futur. C'est-à-dire que vous avez un processus industriel sur lequel vous mesurez des choses qui potentiellement sont critiques et peuvent être produites dans des processus de conformité. On va avoir la possibilité au sein de ces jetons de dire avec ce jeton-là je peux écrire des données qui sont au plus cinq minutes dans le passé par rapport à la date présente et au plus par exemple deux minutes dans le futur. Je ne veux pas sortir de cette fenêtre-là. Vous avez la garantie qu'après cinq minutes de toute façon vous ne pouvez pas modifier les données qui sont plus tard dans le passé. C'est excessivement important pour le monde industriel. C'est beaucoup moins important quand vous faites du monitoring IT mais dans le monde industriel c'est vraiment capital. On a une scalabilité qui est prouvée. Aujourd'hui on a des utilisateurs de la solution qui ont plusieurs centaines de millions de séries qui sont en gestion. On n'a pas réellement de problème de cardinalité hormis un problème de mémoire quand vous atteignez des niveaux très élevés. Il me semble qu'OVH aujourd'hui doit être à 500 millions de séries ou quelque chose comme ça. On a la possibilité de gérer 500 millions de séries dans une instance de Warp10 et il n'y a aucun problème pour le faire. Bien évidemment si vous en avez deux ça marche aussi. On a le support pour des valeurs qui sont soit univariées soit multivariées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des valeurs qui sont une entrée numérique par exemple mais vous pouvez avoir des valeurs multivariées. Là encore dans le monde industriel c'est très fréquent d'avoir des capteurs qui remontent non seulement une valeur du capteur donc une valeur d'une quantité physique mesurée mais un indicateur de qualité associé. Et donc on a la possibilité de stocker conjointement à la valeur cet indicateur de qualité. Et ça c'est excessivement demandé dans le monde industriel. Dans toutes les supervisions d'usines par exemple ou des choses comme ça vous allez retrouver un indicateur de qualité. Autre point qui est intéressant et qu'on a mis parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait assez fréquemment des gens qui faisaient des erreurs de modélisation de leur série c'est qu'on a des mécanismes de throttling qui sont intégrés à Warp10 et qui vont donc vous permettre de caper combien de séries les gens peuvent créer ou combien de mesures par seconde ils sont capables de pousser. Et ce de façon distribuée c'est-à-dire que même dans une version basée sur un cluster Hadoop et sur Kafka vous avez la possibilité d'imposer ces limites. Alors à quoi ça ressemble de pousser des données ? On va avoir des choses très simples un format texte je vous ai dit donc un timestamp éventuellement une latitude une longitude une élévation la classe les labels et la valeur. On va supporter des précisions de timestamp de la nanoseconde jusqu'à la milliseconde classe, label, valeur en chaîne de caractère vont pouvoir supporter de l'UTF8 sans aucun problème donc vous pouvez mettre des émojis si vous voulez après pour les requêtages vous ne viendrez pas vous plaindre mais vous pouvez le faire et on va supporter 5 types de valeurs donc 2 types numériques des longues des doubles des booléens des chaînes de caractère et du binaire donc ici vous avez un certain nombre de valeurs que vous pouvez intégrer un nombre de 64 mais on peut aussi supporter les valeurs doubles un peu exotiques donc des nan plus et moins l'infini false donc le F c'est un booléen une chaîne de caractère et du binaire qui est ici en base 64 donc ça c'est pour les valeurs univariées et pour les valeurs multivariées en fait on a différents niveaux d'imbrication de séries spatio-temporelles c'est-à-dire que vous pouvez spécifier la valeur à un instant donné d'une série spatio-temporelle comme étant elle-même une série spatio-temporelle et donc vous pouvez avoir des séries de séries on verra tout à l'heure sur un exemple un peu avancé que ça peut nous servir ça peut même nous sauver la vie dans certains cas alors quelques chiffres pour vous donner une idée des niveaux de performance qu'on a pu atteindre donc on a des déploiements dans lesquels il y a 500 millions de séries qui sont gérées on a des déploiements dans lesquels on a de l'ingestion jusqu'à 120 millions de mesures par seconde donc 120 millions de mesures par seconde c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup on a des data sets historiques avec des centaines de milliers de milliards ça fait beaucoup des centaines de milliers de milliards de valeurs d'historiques on a des versions dans lesquelles le bruit de fond c'est plusieurs millions de mesures par seconde et sur des choses restreintes aussi restreintes qu'un Raspberry Pi 4 sur un seul thread on arrive à pousser 300 000 mesures par seconde donc ça c'est pour la partie ingestion quand on rajoute des données quand on positive et puis de temps en temps il faut pouvoir effacer des données ne serait-ce que parce que le RGPD nous impose de pouvoir le faire et donc on a les capacités de suppression dans Warten qui sont aussi plusieurs millions de mesures par seconde en suppression aléatoire c'est à dire qu'on n'est pas en train de dire on supprime des chunks entiers de données qui sont trop vieilles par exemple mais c'est un client qui fait valoir son droit à l'oubli et dont vous pouvez effacer les données dans le temps même s'il y en a plusieurs centaines de millions alors ça c'était pour la partie stockage bien évidemment au-dessus du stockage on va apporter de l'analytique c'est quand même ça qui fait l'intérêt de ce genre de solution dans le cas de Warten on a créé un langage dédié à la manipulation de séries spatio-temporelles qui s'appelle Wart Script alors pour la petite histoire il s'appelait avant Einstein jusqu'en 2016 pourquoi ? parce qu'on faisait de l'espace et du temps et quand on s'est posé la question de comment il fallait nommer l'environnement qui nous permettait de donner du sens à l'espace-temps on a pensé à Einstein donc on l'a appelé Einstein jusqu'à 2016 qui est la date à laquelle on est passé open source et on s'est rendu compte qu'Einstein était une marque déposée et qu'on ne pouvait pas l'utiliser comme on voulait il ne reste de cette appellation Einstein que l'extension des fichiers Wart Script qui est encore MC2 souvent les gens nous demandent mais pourquoi c'est du point MC2 le Wart Script c'est complètement débile c'est lié à l'histoire c'est une histoire qu'on n'a pas envie d'effacer parce qu'on a le droit d'utiliser MC2 donc c'est resté et d'ailleurs Pierre a déposé à Liana MC2 comme étant le suffixe officiel de Wart Script donc si vous allez à Liana vous voyez que les fichiers VND Sense Wart Script sont en point MC2 donc normalement sur Linux quand vous avez un point MC2 vous devriez voir le logo le logo qui va bien alors Wart Script c'est un langage complet pour manipuler des séries temporelles c'est ce qu'on appelle un langage pleinement fonctionnel et concaténatif c'est très pédant mais c'est la vérité c'est un langage qui est Turing complet donc il a des boucles il a des conditionnels il a du transfert asynchrone de contrôle donc il a des exceptions il a des sorties de boucles etc c'est un langage qui est dédié à la manipulation de séries spatio-temporelles donc les séries spatio-temporelles sont des citoyens de première classe ce sont des objets que vous pouvez manipuler comme vous manipulez des chaînes de caractère ou des entiers c'est exactement la même chose et vous avez un pléthore de fonctions puisque au dernier des comptes on en a 983 ce qui commence à faire beaucoup donc je crois qu'on en a plus que le langage Wolfram donc ce qui est bien parce qu'il en avait 800 et quelques je crois de mémoire donc ce sont des fonctions qui vont de la statistique descriptive jusqu'au traitement du signal en passant par de la manipulation de Quaternion si vous avez fait des jeux vidéo enfin il y a tout un tas de choses qui sont inclus dans le langage dont notamment six frameworks de haut niveau qui vous permettent de manipuler des séries temporelles et notamment de resynchroniser les timestamps si vous avez des problèmes de synchronisation entre différentes séries de passer une fonction sur une fenêtre glissante dans une série de réduire des séries entre elles de filtrer etc et si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces 983 fonctions ce qui peut arriver on le conçoit on n'a pas imaginé absolument tout ce que vous pouviez faire avec la plateforme il y a possibilité d'étendre la plateforme et de rajouter vos propres fonctions et donc de rajouter finalement des choses qui vont combler le manque que vous avez trouvé dans dans WordScript sur l'attageur on a aussi la possibilité d'appeler des programmes externes donc si vous avez des choses en Python en Ruby en Fortran en Cobol ce que vous voulez vous pouvez le faire depuis WordScript sans aucun problème on a une idée sur le web qui s'appelle WordStudio on a aussi un plugin pour Visual Studio Code donc ça ressemble à ça vous avez toute la doc qui est intégrée donc dès que vous avez la souris qui est sur une fonction WordScript vous avez sa doc qui apparaît avec les signatures qui sont admissibles ce que fait la fonction éventuellement des exemples et vous pouvez mettre au point comme ça votre WordScript donc c'est un langage qui est assez concis dans son expression donc vous pouvez faire des choses assez avancées en finalement assez peu de lignes de code notamment quand les choses avancées que vous essayez de faire sont sur des séries temporelles donc la première ligne que vous avez ici elle va récupérer des données sur les 24 dernières heures d'une série qui s'appelle Class et qui n'a pas forcément de label sur lesquelles on n'a pas de sélecteur sur les labels la deuxième ligne elle va réaligner l'éthique de façon régulière toutes les minutes et la troisième ligne elle va calculer un taux d'évolution entre deux valeurs pour cette série en dessous on a donc ça c'est pour les trois premières lignes en dessous on a un exemple un peu plus un peu plus verbeux qui va créer un mouvement brownien donc une série aléatoire enfin pseudo aléatoire puisqu'on a un site particulier sur le générateur pseudo aléatoire qui va vous permettre de générer des séries synthétiques pour éventuellement tester un algorithme que vous êtes en train de mettre au point l'objectif de Warpscript c'est bien de vous simplifier la vie quand vous travaillez avec des séries temporelles donc l'idée qu'on a derrière c'est de prendre tout un tas d'algorithmes qui existent pour manipuler des séries temporelles et d'en faire des fonctions qui sont simples à mettre en oeuvre simples à appliquer sur vos propres données donc ici on a un exemple donc je génère mon mouvement brownien de tout à l'heure et sur la dernière ligne vous voyez sans LTTB je fais appel à un algorithme qui s'appelle LTTB donc Largest Triangle Three Pockets qui est un algorithme qui permet de simplifier une série temporelle et en l'occurrence je vais simplifier une série temporelle qui est initialement à 1000 points en uniquement 100 points et vous voyez que sur la courbe qui est en bas vous avez la série d'origine qui est en bleu et puis vous avez une courbe qui est en orange qui est une simplification de cette courbe en utilisant ce fameux algorithme LTTB mais la seule chose que vous avez eu à faire c'est d'appeler la fonction LTTB avec le paramètre qui est le nombre de points que vous vouliez garder si vous voulez faire ça en Python soit vous trouvez une bibliothèque LTTB qui existe soit vous relisez les 83 pages de la thèse du gars qui a écrit LTTB et vous réimplémentez l'algorithme ce qui n'est pas forcément la chose la plus on va dire la plus en relation avec le problème métier que vous essayez de résoudre on a d'autres choses assez simples à faire on a alors j'y reviendrai un peu plus tard mais on a un mécanisme dans le WordScript qui s'appelle des macros et ces macros vous pouvez les mettre à disposition sur les serveurs externes donc là ce que je fais c'est que j'appelle une macro qui s'appelle SenseCalByDay qui prend cette même série et qui va la fractionner en différentes séries en gardant une série par jour en utilisant la timezone UTC et vous voyez que j'ai différentes couleurs donc il a bien segmenté ma série en différentes en différentes séries sous-séries une par jour en fonction de la timezone que j'avais spécifiée donc ça c'est pareil c'est une seule ligne toute cette complexité là elle est complètement cachée vous avez juste à mettre en œuvre la macro correspondante alors je vous avais dit qu'on avait beaucoup de fonctions donc je vais commencer par la colonne de gauche donc là on a je ne suis même pas certain qu'elles y soient toutes parce que je crois qu'on a eu des commits depuis mais on a à peu près un peu plus de 900 fonctions qui sont sur un seul slide donc ça vous donne une idée de ce que c'est on a un site qui s'appelle Warp10.io sur lequel il y a la documentation de l'intégralité de ces fonctions on s'est fait violence maintenant on a obligation quand on produit une fonction de rajouter la doc de la fonction qui est quelquefois la partie la plus pénible mais on s'y force et ça marche plutôt bien alors curieusement on avait supprimé une page sur laquelle on avait toutes les fonctions et beaucoup de gens nous les ont demandé parce qu'en fait ils faisaient des contrôles sur cette page pour pouvoir trouver la fonction alors qu'il y a un champ de recherche donc on l'a remise donc vous avez toujours une page sur laquelle vous voyez l'intégralité des fonctions et qui peut quelquefois faire un peu peur quelques points sur la partie visualisation donc c'est la troisième brique que j'avais évoquée dans Warp10 on a un certain nombre de choses pour la visualisation on a notamment une bibliothèque de composants web qui s'appelle WarpView qui va vous permettre de créer des dashboards basés sur le résultat de vos manipulations écrites en WarpScript donc on a ça qui vous permet de créer des dashboards il y a un plugin Grafana qui existe qui est maintenu par OVH qui permet d'utiliser une data source Warp10 dans Grafana et donc d'intégrer des résultats de calcul sur votre dashboard Grafana si vous voulez utiliser des bibliothèques tierces des choses comme D3JS Plotly Raphael.js ou que sais-je encore on a la possibilité bien évidemment de générer du JSON en sortie de l'exécution du WarpScript et donc vous pouvez structurer ce JSON pour qu'il soit conforme à ce que vous attendez à avoir dans ces bibliothèques et enfin dernier point souvent oublié par les gens qui sont intéressés par la visualisation c'est qu'on a intégré dans le langage WarpScript le langage processing de création d'images et donc au sein de WarpScript vous pouvez créer des images qui sont des représentations très custom très orientées métiers de vos données donc là il y en a un exemple le grand rond orange que vous voyez là c'est un chart qu'on appelle Enso chart on aime bien les Enso chez nous c'est un ce chart là alors là il est petit mais il représente 18 semaines de données de monitoring alors pourquoi vous allez me dire à quoi ça ressemble et bien c'est très simple un cercle entier c'est 24 heures une couche du cercle c'est une journée et donc plus vous allez vers le centre plus vous remontez dans le temps d'accord et vous pouvez voir un certain nombre de choses alors celui-là en l'occurrence c'était c'était de la charge CPU donc vous voyez qu'il y a des traits noirs à droite il y a des traits noirs ici une fois tous les 7 jours donc ça ça correspondait à de la consommation CPU une fois tous les 7 jours et ici vous voyez que ça décale un petit peu ça ça correspond au changement d'heure voilà donc c'est le genre de choses qu'on peut faire parce qu'on a intégré un langage de création d'images et ça vous permet de faire des visualisations qui sont vraiment des visualisations très spécifiques donc on peut aussi faire des choses comme ça donc ça c'est une carte de chaleur alors on la reverra tout à l'heure mais c'est une carte de chaleur dans le domaine de l'aéronautique qui est faite par le script à gauche donc c'est assez concis quand même récupérer en termes de temps de génération de cette image récupérer 2 millions de paires alors là c'est des paires vitesse altitude c'est une enveloppe de vol d'un avion donc récupérer 2 millions de paires vitesse altitude générer cette image et la restituer ça prend à peu près une quinzaine de secondes on avait essayé de faire la même chose en Python avec un module qui s'appelle EATMAP on l'a arrêté au bout de 6 heures sur les mêmes données parce qu'il n'était pas capable de nous sortir la EATMAP donc c'est des choses qui sont en plus relativement efficaces en termes de temps d'exécution alors l'extensibilité j'en ai rapidement parlé mais je vais rentrer un peu plus dans le détail parce que c'est quand même quelque chose qui fait la force de cette approche avec WorkScript et Work10 pour l'extensibilité donc si vous voulez aller au-delà de ce qui est intégré dans Work10 sur l'étagère on a plusieurs mécanismes on a un premier mécanisme qu'on appelle des macros qui vont permettre de factoriser du code WorkScript pour que vous puissiez le mettre à disposition comme je l'ai montré tout à l'heure pour la séparation d'une série en multiples jours donc on va pouvoir factoriser du code WorkScript au sein d'une macro et déployer ces macros côté serveur et laisser les gens qui utilisent WorkScript simplement les invoquer et donc utiliser le code qu'elles ont dedans ça c'est la première possibilité donc on a une syntaxe inférieur pour 100 vous mettez le corps de la macro et puis pour 100 supérieur on a aussi la possibilité de packager ces macros dans un zip dans un jar et de distribuer ce jar et on a la possibilité depuis ces macros d'accéder à des éléments de configuration donc l'intérêt d'accéder à des éléments de configuration c'est que vous n'allez pas mettre des secrets dans votre macro mais vous allez utiliser des mécanismes qu'on appelle macro config pour depuis la macro aller chercher des éléments de configuration qui sont stockés ailleurs enfin dernier point mais je reviendrai tout à l'heure sur la partie extensibilité on a la possibilité d'héberger ces macros sur un serveur externe et d'y accéder au travers du protocole HTTP donc d'avoir éventuellement des endroits centralisés où on a des macros et auxquels on accède depuis l'exécution de Warpscript sur une machine tierce donc ce mécanisme d'accès à distance aux macros il est fait au travers d'un mécanisme qu'on appelle Warp Fleet Resolver qui va permettre de stocker ces macros sur un serveur HTTP par exemple sur un repo GitHub directement et vous pouvez configurer une instance WordPen pour aller chercher les macros sur ce repo GitHub on a la possibilité donc de supporter différents repos on va avoir du caching intelligent de ces macros y compris des cas d'erreur au moment de leur exécution on peut bien évidemment désactiver complètement ce mécanisme si on n'en veut pas mais on a aussi la possibilité de le désactiver au cours de l'exécution c'est à dire que vous pouvez exécuter un script mais dire je ne veux que des macros locales je ne veux pas de macros remote parce que vous voulez prendre des précautions et être sûr que simplement les macros qui sont sur votre instance vont être utilisés on a la possibilité de spécifier du versioning avec une fonction WordScript qui s'appelle import qui va permettre de dire quand j'utilise cette macro c'est cette version là que je veux utiliser et pas une autre et on a la possibilité depuis ces macros qui sont hébergés sur un serveur externe d'avoir le même accès à des éléments de configuration avec ce mécanisme de macro config et donc nous on est fournisseur d'un certain nombre de macros qui sont mis à disposition et que vous pouvez utiliser qui sont sur un serveur qu'on appelle notre WordFit macro repository et qui sont en libre accès vous pouvez très bien accéder ce repo est configuré par défaut dans WordTen quand vous déployez WordTen donc vous avez accès d'emblée à toutes ces macros là et l'objectif c'est que de plus en plus on ait des gens qui contribuent des macros et qui les mettent à disposition sur un endpoint qu'on peut configurer dans une instance de WordTen autre possibilité d'extension de WordScript des extensions portent bien leur nom qui vont permettre de rajouter des fonctions au langage WordScript donc vous allez pouvoir rajouter des fonctions modifier les fonctions existantes éventuellement supprimer des fonctions vous pouvez le faire en Java bien évidemment puisque WordScript tourne enfin l'exécuteur WordScript tourne dans la JVM mais vous pouvez le faire en Go en Rust en C++ ou en C au travers d'un bridge JNA qu'on a donc vous pouvez très bien écrire une extension à WordScript en Go ou en Rust et l'utiliser dans un job WordScript comme si c'était une fonction écrite en Java donc il y a une API relativement simple pour exécuter cette macro en gros vous avez une méthode à implémenter qui s'appelle Apply et qui va être appelée au moment où vous exécuterez la fonction en question vous allez pouvoir vous abstraire du côté open source de Warp10 si vous le souhaitez c'est-à-dire que vous pouvez avoir des extensions qui sont distribuées sous une licence qui n'est absolument pas open source ou qui est une licence open source différente de celle de Warp10 donc on a nous-mêmes un certain nombre d'extensions qui sont distribuées en GPL ou en LGPL parce qu'elles font elles-mêmes appel à des bibliothèques qui sont en GPL ou en LGPL et on commence à avoir un certain nombre de fonctions qui sont apportées par des extensions alors je ne vais peut-être pas toutes enfin là il y en a un certain nombre mais je ne vais peut-être pas toutes les détailler alors Barcode elle est très simple elle permet de générer des images qui sont des codes bar à la fois du PDF 417 de l'UPC du QR code etc c'est très pratique quand vous faites des dashboards de monitoring vous pouvez avoir des URL que vous mettez il suffit de la scanner vous allez directement sur la bonne URL donc ça ça permet de faire ça on a des extensions qui permettent de parler à un flux DB et de récupérer des données qui sont stockées dans un flux DB et de les manipuler en utilisant WorkScript donc ça permet de faire un pont entre ces différents systèmes on a la même chose pour Elasticsearch on a la même chose pour du JDBC on a des extensions plus liées au machine learning qui permettent d'exécuter de faire de l'inférence avec des modèles qui sont issus de Keras ou qui sont des modèles PMML ou qui sont des modèles H2O on a des extensions qui permettent de lire alors on verra tout à l'heure à quoi ça sert mais de lire des données qui sont dans Parquet ou dans Ork on a une extension qui permet de s'interfacer avec Neo4j donc qui permet de définir des procédures dans Neo4j qui sont écrites en WorkScript donc il y a vraiment tout un tas de choses qui est disponible on a une extension pour S3 aussi et on a une extension Polyglot qui vous permet d'utiliser une syntaxe JavaScript plus Python au sein de WorkScript si vous le souhaitez il y a aussi un certain nombre d'extensions qui sont des extensions commerciales donc là nous on vend des licences pour ces extensions il y a une extension LevelDB qui permet de faire de la maintenance de LevelDB depuis WorkScript on a une extension MapMatching qui permet de recalquer une trajectoire sur une carte on a une extension qui permet de faire du forecasting et on a un compilateur de WorkScript qui permet de générer du bytecode directement depuis du code WorkScript et de gagner quasiment 100% de performance à l'exécution autre possibilité d'extension de WorkTen c'est une notion de plugin alors une notion de plugin elle vient compléter WorkTen en rajoutant une fonctionnalité alors qu'il n'est pas forcément des fonctions WorkScript mais qu'il y a une fonctionnalité supplémentaire ajoutée à WorkTen donc là vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez puisque en fait c'est une classe Java qui va être exécutée dans la même JVM que WorkTen alors il y a des plugins un peu un peu spécifiques qu'on appelle des Authentication Plugins qui vont rajouter des mécanismes d'authentification en plus du mécanisme de jeton qui est présent dans WorkTen donc par exemple un login mot de passe ou bien Clever Cloud a fait un Authentication Plugin qui permet d'avoir des macarons comme clé d'accès pour accéder aux données dans WorkTen mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez donc on a là encore un certain nombre de plugins qui existent il y a un plugin Kafka qui permet de consommer des données dans un topic Kafka et d'exécuter du WarpScript sur les données qu'on récupère on a la même chose sur du MQTT on a un plugin qui permet de s'intégrer comme un remote interpréteur dans Zeplin pour faire de la data science on a un plugin HTTP qui permet d'héberger du HTTP où chaque requête HTTP que vous allez faire va déclencher un WarpScript on a un plugin qui permet d'intégrer des données au format Line Protocol d'un FUDB donc il suffit simplement de rediriger vos données vers ce endpoint et vous pouvez pousser vos données vers WorkTen là encore les plugins idéalement sont écrits en Java parce qu'on est écrits en Java mais par le même mécanisme que vous pouvez utiliser pour faire des extensions en Go en C++ ou n'importe quel langage qui est accessible depuis JNA vous pouvez faire la même chose pour les plugins et on a un certain nombre de plugins faits par des personnes tierces qui sont en cours de transition vers de l'open source et on l'espère un jour disponible pour tout le monde OVH notamment a des endpoints qui permettent de faire du PromQL du Graphite et de l'OpenTSDB avec des données qui sont stockées dans WorkTen c'est ce qu'ils utilisent aujourd'hui dans OVH Metrics et il y a une réflexion interne à OVH pour les rendre open source et que donc depuis WorkTen vous soyez en capacité d'utiliser tous ces protocoles donc je vous invite à les chatouiller un petit peu et à les inciter vous pouvez commencer par ces deux là les inciter à accélérer le mouvement parce que c'est une discussion qu'on a commencé avec eux il y a fort longtemps mais pour l'instant malheureusement ces plugins ne sont pas encore sur GitHub pour s'y retrouver un peu dans tous ces plugins on a un site qui est lié à la communauté qui s'appelle WorkFit donc cette approche WorkFit c'est à la fois un outil en ligne de commande qui permet de déclarer ce qu'on appelle des modules c'est-à-dire des packages de macros des extensions ou des plugins sur le site WorkFit mais c'est aussi un site web qui vous permet de trouver les plugins de voir leur documentation de comprendre à quoi ils servent et donc de choisir éventuellement des modules supplémentaires pour votre propre déploiement de WorkFit c'est beaucoup de choses alors au-delà de l'extensibilité il y a l'intégration alors qu'est-ce qu'on entend par intégration c'est très simple ce que j'ai évoqué au début de ma présentation à savoir que les séries temporelles sont quand même des données un peu à part c'est malheureusement un constat qu'on peut faire dans beaucoup d'outils de data science ou d'outils de manipulation de données c'est-à-dire que ces outils de manipulation de données n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une série temporelle et dès lors que vous allez vouloir manipuler les séries temporelles dans l'un de ces outils que ce soit Zeppelin Jupiter R c'est un petit peu moins vrai parce qu'il y a quelques packages qui existent pour faire des séries temporelles mais le cas typique c'est Spark et dans Spark vous allez commencer à vous rendre compte que Spark finalement il sait gérer des datasets qui sont des successions d'observations de votre time series mais il ne sait pas ce que c'est qu'une time series donc appliquer l'algorithme LTTB par exemple que je vous ai présenté dans Spark c'est excessivement compliqué et plutôt que de vivre avec cette frustration là nous on s'est dit que c'était relativement simple pour nous de faire en sorte de pouvoir utiliser l'intégralité du langage Wormscript dans tous ces outils et on a fait des ponts entre tous les outils que vous voyez là dans l'arc de cercle d'en haut pour vous permettre d'avoir cette notion de série temporelle et de série spatio-temporelle au sein de Spark de PIG et de Flink pour la partie batch de NIFI de Spark Streaming de Storm de Flink et de Node-RED pour la partie Stream Processing et en mode ad hoc donc en mode exploratoire quand vous faites de la data science par exemple on a une intégration avec Jupyter Notebooks au travers d'un plugin Py4J avec Zeppelin au travers de ce plugin qui permet à une instance Warp10 de devenir un remote interpréteur pour Zeppelin et au sein de R et de Python au travers d'autres mécanismes donc on vient rajouter une couche qui fait que par exemple toutes les macros que vous avez développées en mode interactif dans Warp Studio vous allez pouvoir vous en servir au sein de Spark et donc typiquement les manipulations que vous avez faites sur un capteur avec un historique de données vous allez pouvoir le passer à l'échelle assez simplement en allant lire l'intégralité de l'historique d'une population bien plus importante de capteurs dans Spark et en utilisant exactement la même démarche donc c'est quelque chose qui est vraiment un simplificateur énorme de travail et de passage à l'échelle parce que sinon vous allez devoir vous coltiner l'écriture d'un certain nombre d'UDF en Spark et vous allez vous rendre compte que ça c'est vraiment très très éloigné du problème que vous voulez résoudre vraiment très éloigné le corollaire de cette intégration c'est que on va pouvoir appliquer du WarpScript non seulement sur les données qui sont stockées dans le moteur de stockage de WarpScript mais également dans n'importe quel moteur de stockage qui est accessible soit au travers des outils batch avec lesquels on est intégré donc typiquement des fichiers parquet des fichiers Avro des fichiers Orc des fichiers CSV qui peuvent être sur Hadoop il n'y a aucun problème pour pouvoir appliquer du WarpScript sur les données qui sont stockées comme ça dans le cas du Stream Processing on va pouvoir récupérer des données qui transitent par n'importe quel broker de messages que ce soit du MQTT du Kafka du RabbitMQ que sais-je encore à partir du moment où le Stream Processing Engine que vous utilisez dans lequel vous voulez faire du WarpScript est capable de lire les données dans ce moteur-là vous allez pouvoir exécuter du WarpScript dessus donc typiquement si vous utilisez le processeur WarpScript qui est intégré à NiFi enfin qui n'est pas intégré à NiFi mais que vous pouvez vous intégrer à NiFi vous allez pouvoir appliquer du WarpScript à des données qui proviennent de n'importe quelle source de données que NiFi est capable de lire et même chose pour le mode interactif et ce qu'on appelle le WarpTen Analytics Engine vous allez pouvoir récupérer des données de type Time Series qui sont stockées dans n'importe quelle source de données existantes puisqu'il suffit d'écrire une extension à WarpScript qui est capable d'interagir avec cette source de données donc si vous avez quelque chose de très exotique dans une base à vous et que vous savez y accéder vous savez écrire une classe Java ou un morceau de code C qui sait y accéder vous allez pouvoir créer une extension dans WarpScript qui sait parler à cette data source et vous allez pouvoir exécuter du WarpScript dessus donc c'est quand même un énorme plus donc vraiment une intégration dans tout un tas de systèmes existants qui fait que l'investissement que vous allez faire d'apprendre du WarpScript dans l'un de ces trois modes interactif, batch ou stream vous allez retrouver le bénéfice dans les deux autres alors on en vient au cas d'usage parce que c'est bien gentil la technologie mais à quoi ça sert donc le cas d'usage que tout le monde a en tête ou les deux cas d'usage que tout le monde a en tête quand on parle de série temporelle c'est d'une part la bourse parce que tout le monde s'imagine un cours de bourse quand on parle de série temporelle ou bien le cas du monitoring de serveur c'est à dire vous regardez tous la température ou je ne sais quoi et puis vous chez OVH vous allez nous en parler un peu tout à l'heure donc je ne suis pas du tout focalisé sur ces use cases là je vais aborder rapidement je ne sais pas combien de temps il reste mais on ne doit pas être loin de la fin je vais aborder quatre use cases qui sont un peu atypiques mais qui sont des séries temporelles et dans lesquelles vous allez voir qu'on a besoin de fonctionnalités qu'on ne va pas trouver forcément dans des solutions qui sont plus orientées monitoring comme ça peut être le cas de Prometheus par exemple alors un des premiers use cases c'est l'analyse de données de vol donc un avion comme celui de gauche ça produit 4000 mesures par seconde c'est des avions qui volent relativement souvent qui sont dans des missions difficiles dans des environnements assez hétérogènes en fonction des situations des armées auxquelles ils ont été vendus et souvent il faut faire des analyses sur des flottes entières de ces avions donc comment est-ce que aujourd'hui vous envisageriez de faire des analyses et de produire par exemple ce genre de graphique sur une flotte d'une vingtaine d'avions sur une dizaine d'années vous seriez sans doute un peu pris au dépourvu si vous n'aviez pas dans votre besace des outils de type Warp10 et WarpScript là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut passer un JobSpark sur des données qui sont directement issues des enregistreurs de vol lire les données des différents capteurs qui nous intéressent et produire une image comme ça en batch et ce sont des images qu'on va collecter à la fin du batch et on aura une image par avion sur l'intégralité de la durée de vie de l'avion ou bien sur quelques vols si on avait sélectionné quelques vols donc ça c'est typiquement une problématique de série temporelle donc on est très très loin de la supervision du CPU ou de la place disque disponible sur un système alors celui-là il est intéressant de par la quantité de données donc aujourd'hui vous avez tous regardé la météo aujourd'hui ou un autre jour d'ailleurs il faut savoir que les prévisions météo qu'on vous donne la plupart se basent sur un modèle qui est fait par une institution américaine qui s'appelle la NOA et qui s'appelle GFS donc c'est un modèle qui tourne toutes les 6 heures donc toutes les 6 heures la NOA produit des prévisions météorologiques à l'ensemble du globe avec une maille qui est de l'ordre de 0,25 minutes 0,25 degrés pardon pas 0,25 minutes et pour un ensemble de paramètres donc 0,25 minutes ça fait à peu près un million de cellules à l'échelle de la Terre donc vous avez un million de points sur lesquels on va prédire l'évolution d'un certain nombre de paramètres il y a à peu près 400 paramètres qui sont prédits donc ça va de la pluviométrie au niveau enfin à la force du vent à différents niveaux d'altitude en passant par l'humidité la température etc et toutes les 6 heures on va prédire 208 pas de temps dans le futur d'accord donc ça vous fait si vous comptez en nombre de paramètres ça vous fait 400 fois 1 million ça fait 400 millions de paramètres et toutes les 6 heures vous projetez ça sur 208 pas de temps donc ça fait toutes les 6 heures à peu près 86 milliards de mesures dans 400 millions de séries et ce sont bien des séries temporelles d'accord donc en fonction de ce qu'est capable de faire la solution de stockage de séries temporelles que vous allez utiliser vous pourrez ou vous ne pourrez pas accommoder ce use case c'est-à-dire vous pourrez ou vous ne pourrez pas prendre ces données-là dans le cas de Warpen c'est relativement simple puisque vous avez vu tout à l'heure qu'on est capable d'avoir des valeurs qui sont des valeurs multivariées et donc on est capable d'avoir des tenseurs de rang 2 qui est un terme très pédant pour dire une matrice donc on peut avoir des tenseurs de rang 2 dans lesquels on va stocker ces 400 paramètres et ces 208 pas de temps donc vous allez avoir 400 lignes qui sont les 400 paramètres et 208 colonnes qui sont les 208 pas de temps et ça, ça va constituer la valeur que vous allez stocker à un instant T dans une série qui correspond à un point géographique donc du coup vous n'avez finalement qu'un million de séries différentes et vous avez toutes les 6 heures un million de valeurs à écrire mais au travers de ce mécanisme de valeurs multivariées vous pouvez aller puiser dans ces valeurs multivariées et extraire le paramètre qui vous intéresse et la projection temporelle dans le futur qui vous intéresse donc là encore c'est un problème de série temporelle GFS aujourd'hui il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans le monde qui toutes les 6 heures prennent les mêmes fichiers les tripotes et les stocks qui dans Postgres qui dans des fichiers NetCDF qui dans des fichiers CSV qui dans du MySQL pour faire exactement la même chose on pourrait le faire une fois et essayer de rationaliser un peu mais aujourd'hui on n'a pas vraiment trouvé le point d'entrée pour le faire mais peut-être qu'un jour on y arrivera je sais qu'il plaît beaucoup à Nicolas on aide des petits bateaux on appelle ça l'IoT c'est l'Internet of Trimaran qui sont des petits objets puisque c'est un petit jouet qui fait 30 mètres de long par 23 mètres de large et qui vole puisque ce n'est plus vraiment un bateau mais qui vole à 80 km heure donc ce petit bijou il est bardé de capteurs c'est-à-dire qu'il y a des capteurs sur l'angle des safrans il y a des capteurs sur la position des appendices il y a des fibres optiques à 250 Hz qui mesure la déformation de l'ensemble des éléments notamment les bras de liaison entre les flotteurs et le flotteur principal et donc il y a tout un tas de données qui sont remontées par ce bateau alors ce bateau-là c'est Gitana 17 le maxi Edmund Rothschild qui sera au départ le 3 novembre d'ailleurs d'une course qui s'appelle Brest Atlantique qui vise à faire une boucle dans l'Atlantique donc il y a de mémoire il y a 4 maxis qui sont sur le départ pour essayer de faire en gros un demi-tour du monde et une course qui dure une vingtaine de jours un peu plus de 20 jours sans doute et pendant lesquelles on espère on va récupérer énormément de données donc parmi les choses à faire avec des données de type bateau il y a des choses un peu exotiques qu'on fait qui sont la détection automatique de phase de conduite du navire en fonction de l'angle de vent apparent donc on prend les données du bateau l'angle de vent apparent il n'est pas il n'est pas mesurable donc on est obligé de faire des premiers calculs pour l'extraire et en fonction de cette valeur on est capable de caractériser la marge du bateau et donc là on a pris une trace et on a segmenté la trace et la conduite du bateau en fonction de cet élément donc ça c'est de l'analyse de série temporale vous voyez qu'on est très éloigné de calculer une moyenne c'est des choses beaucoup plus avancées et si vous ne le faites pas dans une solution qui vous amène des éléments algorithmiques qui vous permettent de faire ça vous allez devoir réécrire un programme externe qui fera la même chose donc vous allez devoir récupérer les données brutes exécuter votre programme et éventuellement réinjecter tout alors que là dans l'approche que nous on propose tout est disponible au sein de la plateforme et au sein du langage WordScript et enfin dernier exemple celui-là on l'a fait pour rigoler au départ mais finalement il nous sert beaucoup c'est un site qui s'appelle chemtrails-locate et dans lequel on a montré les capacités d'indexation spatio-temporelle de Word10 puisqu'on a pris 15 milliards de positions de 200 000 avions répartis sur deux ans donc des données qui proviennent d'un de nos partenaires qui s'appelle la DSB Exchange et on a fait de l'indexation spatio-temporelle de ces données-là et ce site vous permet de choisir un point sur la planète de choisir une plage de temps et de voir combien d'avions sont passés au-dessus de cette partie-là du monde d'accord alors ça semble anodin pourquoi ? parce que tout le monde se dit ouais mais c'est facile savoir où sont les avions Flightradar le fait etc. oui c'est vrai ils le font sur les dernières positions des avions maintenant si vous allez sur le site Flightradar et que vous essayez d'avoir les avions qui sont passés au-dessus d'un endroit pendant une période donnée vous ne pourrez pas avoir ces infos-là pourquoi ? parce que c'est une problématique qui est complètement différente autant vous pouvez utiliser un Elasticsearch pour indexer la dernière position de 200 000 avions c'est plus que facile autant le faire pour 15 milliards de positions c'est plus compliqué et si vous devez le faire sur une zone qui est très petite très grosse en fonction de vos désidératins vous allez devoir avoir différents niveaux d'indexation spatio-temporelle et là encore ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire l'intérêt d'avoir une plateforme qui sait gérer des séries spatio-temporelles c'est que justement vous pouvez le faire de façon native et vous simplifiez la tâche alors ce qui est très intéressant avec ce site c'est que non seulement les données sont stockées dans Warp10 la recherche sur l'index est faite en WarpScript et exécutée dans WarpScript mais le site web lui-même est hébergé par Warp10 c'est-à-dire que la seule chose qu'on a et qui tourne c'est une instance de Warp10 avec le plugin HTTP et tout ce qui est JavaScript, HTML que vous voyez auquel vous accédez c'est servi par une instance de Warp10 et rien d'autre donc ça vous donne un peu une idée de la versatilité de la solution donc si vous voulez tester tout ça bien évidemment on est open source donc vous pouvez aller sur le site warpten.io mais sinon on a une sandbox si vous allez sur sandbox.sense.io vous cliquez par let me in je crois ou enter quelque chose en l'espace de 15 secondes vous allez avoir un environnement qui va vous être créé vous allez pouvoir créer 10 000 séries vous pouvez pousser jusqu'à 1 million de mesures par seconde sur cette instance on va les garder 72 heures et on vous aura donné des credentials un token qui est valide 14 jours donc vous pourrez tester la solution comme vous voulez vous pouvez en générer autant que vous voulez ne comptez juste pas sur ces données là pour être votre production parce que là on ne pourra rien faire pour vous mais vous pouvez tester la solution et on sera ravi que vous nous donniez votre avis sur ce que vous en pensez voilà je n'ai absolument pas regardé là Nicolas donc je ne sais pas si je suis dans le temps ou pas ça va ? ça ira ? ok si je me dis que ça ira c'est que c'est bon est-ce que vous avez des questions ? tu as un micro spécial question vas-y Mathias tu nous as beaucoup parlé du rate auquel on pouvait ingérer des données notamment même sur des ressources matérielles très petites c'est quoi le niveau de performance qu'on peut avoir pour sortir des données ? notamment déjà dans de l'accès random c'est ressortir par exemple une valeur parmi énormément de valeurs et aussi sortir une série complète pour pouvoir l'utiliser pour entraîner un modèle ou je ne sais alors sur la récupération d'une valeur c'est quasiment instantané ce que je vais faire c'est que je vais peut-être juste revenir sur le schéma de la version distribuée parce que comme ça ça permettra d'avoir les gros blocs fonctionnels et de comprendre comment ça se passe donc quand on veut récupérer les données ce qui se passe c'est que l'étage y alors là c'est la version distribuée imaginez-vous que dans la version stand-alone tout ça est au sein du même process mais les blocs fonctionnels sont les mêmes d'accord ? donc ce qui va se passer quand on va récupérer une donnée c'est qu'on va regarder les critères de sélection des séries qui ont été passées on va interroger le directory pour récupérer les métadatas des séries qui correspondent à ces critères et ensuite on va aller piocher dans le datastore pour aller récupérer les données en question la force d'une solution de séries temporelles c'est d'être capable de correctement indexer les données justement pour qu'on puisse aller les chercher à la fois en accès random à une valeur et en accès sur un range de temps donc ça c'est la force de la couche de stockage donc quand on veut accéder à une valeur c'est très simple on fait un aller-retour avec le directory on récupère les clés qui vont bien et on va interroger directement le datastore en lui disant donne-moi cette valeur à ce timestamp et on va regarder s'il y en a une ou s'il n'y en a pas donc en gros on a un site on va récupérer un fichier et ça va être rapide quand on veut récupérer un historique de données pour une série ou pour plusieurs séries on va faire la même chose mais au lieu d'aller récupérer une valeur on va demander à récupérer un range de valeurs d'accord donc plus vous allez avoir de séries différentes plus il va falloir potentiellement ouvrir de fichiers donc si vous voulez aller récupérer des données dans 100 000 séries ça va être plus long que si vous les récupérez dans 10 000 séries ça va être encore plus long que si vous les récupérez dans 100 000 séries les performances qu'on observe généralement sur une version stand-alone sur un disque classique c'est-à-dire pas sur du SSD mais sur un disque classique on arrive à lire les données aux alentours de 500 000 mesures par seconde donc 500 000 mesures par seconde ça veut dire qu'on peut récupérer un an de données à l'échantillonnage d'une minute en une seconde ce qui est quand même relativement confortable sur la version distribuée étant donné qu'on va parler potentiellement à des nœuds H-base différents on peut augmenter cette valeur à plusieurs millions par seconde si on est sur une version in-memory on est à plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de millions de mesures par seconde qu'on est capable de récupérer et si on est dans un stockage intelligent d'ailleurs il y a un article qui doit apparaître demain normalement sur notre blog qui parle de l'archivage automatique des données de time series dans S3 on est capable de stocker des blobs complets dans S3 et de les faire ce qu'on appelle un unwrapping un unwrapping dans Warten on peut potentiellement récupérer des millions de mesures en l'espace de quelques millisecondes puisqu'on va juste récupérer un bloc binaire qui comprend énormément de mesures historiques qui ont été paquées et on va pouvoir dévraper ça très très rapidement avec du CPU taillé qui va bien mais globalement généralement on compte aux alentours de 500 000 mesures par seconde en capacité de lecture merci par rapport au use case que vous avez montré si j'ai bien compris tous sont des use case des vrais use case métiers Warten sauf la BTO la BTO est un vrai use case métiers Warten oui d'accord je veux dire tel que vous avez présenté ça a semblé un POC en attente non pas du tout en fait c'est des données météo on ne le faisait pas sur la planète entière on le faisait sur des zones très spécifiques pour des gens qui faisaient du trading sur des matières premières voilà et le feedback qu'on a eu c'est qu'ils étaient les premiers sur la place enfin sur les marchés sur lesquels ils agissaient à avoir ces données là puisque tous les autres prenaient généralement des scripts Python qui lisaient des fichiers GRIP2 et qui faisaient des trucs dans des bases de données assez bâtardes alors que nous 5 minutes après la mise à disposition du dernier fichier GRIP2 de GFS il était intégré dans Warp10 et il était requettable avec une requête spatio-temporelle c'est à dire qu'on pouvait dire je veux ces paramètres là sur cette zone là de l'Amérique du Sud et sur ces pas de temps en projection et eux pouvaient faire tourner leur modèle de prédiction de rendement des parcelles de matières premières ok c'est un vrai use case plus de questions plus de questions ah si il y en a une dernière merci pour la présentation déjà question peut-être un peu moins technique mais du coup le business model derrière Sensex donc c'est vendre des plugins ou il y a du ça alors il y a plusieurs donc on est éditeur de la solution Warp10 qui est open source donc effectivement on a un business model qui est un business model issu du monde de l'open source notre business model aujourd'hui il est relativement simple il a à peu près une demi-douzaine de sources de revenus on fait de la formation sur la plateforme alors les mauvaises langues diront que c'est pour ça que c'est compliqué mais c'est pas vrai c'est pas du tout vrai donc on fait de la formation sur la solution on fait de l'accompagnement des projets en amont du choix de la solution pour que les gens comprennent où elle se positionne ce qu'elle peut apporter et comment elle interagit avec des solutions existantes quand les gens passent en production on fait du support donc là on est vraiment dans un modèle très très classique après on a effectivement des plugins des extensions qui sont des extensions commerciales donc typiquement le compilateur dans la version open source vous ne l'avez pas mais on est déjà très rapide donc vous n'en avez pas forcément besoin mais si vous voulez aller encore plus vite il est mis à disposition on a une solution hébergée où on peut manager du Warp 10 pour vous alors l'intérêt de venir faire du Warp 10 chez nous c'est que tous ces extensions qui normalement sont payantes vous ont disposé sur la version intégrée c'est un peu notre rapport c'est que vous n'aurez pas si demain Amazon se fait à faire du Warp 10 on serait très content qu'ils le fassent pour l'instant ils ne le font pas mais si un jour ils le font ils n'auront pas le compilateur de Warp Street voilà et enfin la dernière source de revenus qu'on a c'est typiquement le cas de GFS c'est de la mise à disposition de dataset en utilisant notre technologie c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez plein de datasets où les gens prennent soit des positions d'avion des positions de bateau de la donnée météo etc et ils réinventent des choses dans leur coin ils font des infrastructures très conséquentes avec de l'élastic shirts dans tous les sens pour essayer de restituer ces données-là avec une API qui va bien nous on leur propose d'héberger ces données-là donc ils ont un contrat avec le fournisseur de données et nous on rajoute un premium en termes de coûts sur ce coût-là et on leur met à disposition ces données mais au travers de notre API qui leur permet de faire de la recherche spatio-temporelle notamment et après rien ne dit qu'on n'aura pas d'autres sources de revenus dans lesquelles on accompagnera peut-être un peu plus les gens à la prise en main peut-être qu'on arrivera à développer des solutions plus intégrées un peu plus métier remonter un peu dans la couche dans la couche business là où pour l'instant on reste quand même beaucoup dans la couche techno parce que c'est notre histoire et que c'est quelque part là qu'on a commencé notre aventure et on verra bien peut-être qu'on déplacera le curseur oui on peut embaucher bien sûr tu veux on doit avoir ta taille de t-shirt donc ça devrait le faire je ne sais pas que je ne l'aime pas les notes sont plus claires même des gens qui ne sont pas bretons Pierre Pierre était parisien pendant très longtemps alors lui il a réussi à venir à Brest mais on est ouvert à tout le monde on est toujours parisien un petit peu quand il jure quelquefois on sait qu'il est parisien bien sûr on est basé à Brest mais on n'a pas de on est prêt à étudier n'importe quel on a un bureau à Paris on est prêt à étudier n'importe quelle n'importe quelle possibilité il n'y a plus de questions merci Merci.